Je fais cette vidéo pour juste tenter encore une nouvelle fois de rappeler à mes camarades jeunes ce qui est en train de se passer afin que chacun de nous puisse prendre conscience de sa responsabilité et qu'on sorte de la démagogie, de la malhonnêteté, de la manipulation citoyenne au profit d'un homme, au profit d'un système qui n'a véritablement rien apporté de concret pour le bien-être de la population. A chacun d'analyser la situation avant le coup d'État et après le coup d'État, socialement, économiquement, politiquement, culturellement et sur tous les plans, dans tous les domaines de la vie, faites vos analyses, faites des comparaisons, prenez un tableau de deux colombes et bien essayez de mettre avant le coup d'État et après le coup d'État, faites un comparatif. Vous allez vous rendre à l'évidence de la situation dans laquelle nous nous trouvons. État n'est rien d'autre qu'une situation lamentable, une situation catastrophique qui n'a rien apporté au bien-être de la population, qui n'a rien changé dans le quotidien des Guinéens et qui n'a véritablement rien apporté au processus de développement et de démocratisation de notre pays si ce n'est un recul, un recul regrettable et revoltant. Voilà, revoltant, il faut le dire. D'abord, un premier élément, faites le tour des pays en transition, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Gabon. La Guinée, c'est le seul pays où la photo du président a fini par inonder toutes les rues des grandes villes, des villages et même dans les lieux de culte, si on peut se le permettre, parce que les gens arborent des t-shirts de je ne sais quoi, avec des images à l'effusie, n'est-ce pas, du chef de la transition, pour aller dans les lieux de culte. Donc ça, c'est partout aujourd'hui, des posters géants, des photos un peu partout qu'on accueille. On a l'impression que c'est devenu une ville privée qui doit être baptisée désormais Dumbuya-ville, parce que sa photo est partout dans les rues et dans toutes les villes du pays. C'est la photo du président qui est partout. Allez-y voir à Bamako, allez-y voir à Ouaga, allez-y voir à Niamey, allez-y voir à Libreville. Parcourez ce pays en transition. Le seul pays où on est en train de déifier un homme, où on est en train de vénérer un homme, où on est en train d'estimer qu'un président venu par effraction, venu par coup d'État sanglant, étant non-providentiel. C'est seulement en Guinée, on voit ça. C'est seulement en Guinée, on voit ça. Et comparez le parcours académique de tous ces présidents-là. Vous vous rendrez compte que notre société est malade. Notre société est malade. méritant une guérison pour sortir de cette culture malhonnête, pour sortir de cette culture de la médiocrité, pour sortir de cette culture de mendicité, de démagogie. La jeunesse aujourd'hui, elle est réduite à Néan, elle est réduite à la servitude pour justement avoir le quotidien, en fait, avoir de quoi manger. C'est regrettable, c'est regrettable. Faites une comparaison. C'est seulement en Guinée, vous verrez, que le président, sa photo, est celui qui dénonçait la personnalisation du pouvoir, la politisation à outrance de l'administration. Vous voyez au Mali, aucune campagne, je dis bien aucune campagne dans les rues de Bamako ou à l'intérieur du pays, où vous verrez les photos de Hassini Goïta, postées partout, où les gens défilaient partout avec les photos de Hassini Goïta, vous ne verrez pas au Mali. Au Niger, vous ne verrez pas pour le général Thiani, jamais, vous ne verrez pas ça non plus. Dans les rues, postez des photos, postez un peu partout, des mouvements de soutien, etc., etc., qui, des organisations qui sont là à terpaniser les gens, des activités de trouble à l'ordre public, nulle part, ni au Gabon, ni au Mali, ni au Niger. C'est seulement en Guinée, on voit ça. Ça, c'est un premier élément. Secondo, on est en train de promouvoir aujourd'hui l'avant-projet de nouvelle constitution. Je ne dis pas le projet, l'avant-projet de nouvelle constitution. Et c'est ce qui est pris aujourd'hui comme un instrument par des commis de l'État, par des administrateurs publics, pour sillonner l'ensemble du territoire national avec de l'argent public. Aller, n'est-ce pas, convaincre la population sur l'avant-projet de nouvelle constitution. Je vous pose la question, l'avant-projet de nouvelle constitution, c'est pour le CNRD ou c'est pour le soumettre à l'approbation du peuple souverain de Guinée ? Pourquoi vous, vous faites la campagne à la place du peuple ? Pourquoi vous voulez faire passer cette constitution à la place de celui-là qui est censé le valider, le promulguer, n'est-ce pas, l'adopter ou pas ? Pourquoi ? C'est une constitution du CNRD ou de la Guinée ? La constitution, la future constitution qui doit être adoptée ou qui va être adoptée du moins, ce sera une constitution du CNRD ou une constitution du peuple de Guinée ? Si c'est pour le peuple de Guinée, pourquoi le CNRD s'est préoccupant à mener des campagnes un peu partout à travers des mouvements de soutien pour promouvoir ce avant-projet de nouvelle constitution ? Pourquoi ? C'est votre propriété privée, c'est vous, le peuple. Mais laissez le soin au peuple. Vous avez fourni l'avant-projet. On va emmener au projet. Maintenant, ce projet-là, c'est ce qui doit être vulgarisé. Quand c'est vulgarisé au sein de la population, dans les différentes langues nationales, vous qui êtes des arbitres du CNRD, où allons-nous ? Où allons-nous ? C'est vous qui avez rédigé la constitution. Et vous voulez coûte que coûte que cela passe. Pourquoi ? Vous avez quel intérêt dedans ? Pourquoi ? C'est pour vous donc ? Sinon, si ce n'est pas pour vous, si c'est pour le peuple, vous laissez le choix au peuple d'en décider, de battre la campagne, pour ou contre. Mais le projet n'est pas encore venu. Boum ! On prend tout le pays en otage pour dire qu'il faut valider l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et qui est en train de faire ça ? Ce n'est pas le peuple. C'est le CNRD. Et qui déploie tous les moyens allant dans ce sens. Des t-shirts ont été fabriqués. Des campagnes sont en train d'être organisées. Les Guillaume à Wing et autres. Tous sont en train de se balader à travers le pays. Vous oubliez que la loi anti-corruption, la L041, interdit formellement à tout agent public de s'y servir des ressources publiques pour battre campagne au nom d'un parti politique, au nom d'un mouvement politique, ou au nom d'une quelconque activité politique. vous êtes en train de le faire. Vous n'en êtes pas conscient. Au moment venu, vous allez répondre devant la justice. Prenons le cas du Gabon. Vous pouvez voir sur la page de la présidence gabonaise le comité qui est au pouvoir au Gabon. Ils ont fait un communiqué pour mettre en garde tous les partis politiques, tous les citoyens qui ont pris des images du président, se servir des photos du président pour battre la campagne en vue de l'adoption du projet de constitution qui doit être adopté par référendum dans les mois à venir. Ils ont mis tous les politiques, tous les citoyens en garde de ne pas associer l'image du président à cela. Que c'est une constitution du peuple et il revient largement au peuple d'en décider s'il faut l'adopter ou s'il ne faut pas l'adopter. Mais à dire qu'ils vont associer lui son image à cela afin de mobiliser davantage de personnes à voter oui pour ce projet de constitution qu'ils ne doivent ni de près ni de loin être mêlés à cela parce que c'est un processus transparent, indépendant, un processus inclusif où eux, leur comité n'a aucune prise de responsabilité, n'a aucune partition dedans, n'a, disons, aucun parti pris, n'a aucune responsabilité dedans, n'a aucune influence dedans et que le comité qui gère le pays reste équidistant de ce processus-là. La souveraineté revient au peuple qu'il revient largement au peuple le droit de voter pour ou contre le projet de constitution. Et ils ne doivent pas être mêlés à cela. Ils ne sont ni pour la constitution ni contre la constitution. Eux, ils assurent un rôle de veille du processus inclusif, transparent et crédible afin que le peuple décide de son destin. Mais chez nous, voyez ce qui se passe. Tu parles de cela, on te traite de tout et de rien alors que nous sommes pour le pays. Malheureusement pour vous, vous ne réussirez jamais à nous détourner de ce chemin qui mène à la démocratisation de ce pays, de ce chemin qui mène au développement de ce pays, de ce chemin qui mène au bien-être des populations, de ce chemin qui mène à promouvoir l'unité des Guinéens, la solidarité et la justice au service de tous. Mais pas ce système mascarade qui est en train de nous gouverner aujourd'hui. Pas du tout. On donne l'impression que celui qui est au commande du pays est un dieu ou c'est un prophète ou c'est un messie je ne sais quoi d'autre. Vous pensez qu'on gère le pays par fiction? Ça se prépare et il faut avoir du gabarit pour le faire. Il faut avoir la tête sur les épaules pour le faire. Qu'on veille considérer ce dernier comme un dieu et que personne d'autre dans ce pays sur les 14 millions de Guinéens, que personne d'entre nous n'est capable de conduire ce pays vers le développement tant souhaité, de répondre aux aspirations légitimes de ce peuple martyre. C'est une insulte à l'égard de tous ceux qui ont à renoncer au banditisme, à la délinquance pour se donner aux études ici ou ailleurs de la première année à l'université pour être utile à ce pays. Qu'on vienne à insulter tous ces gens avec leur diplôme, avec leur savoir-faire, leur savoir-être, leur patriotisme, leur moralité au profit d'un homme que vous croyez vénérable, que vous croyez éternel, que vous croyez omnipotent, omniscient et omniprésent. Subhanallah. Où allons-nous avec ça ? Ces valeurs ne reviennent qu'à Allah, qu'à Dieu l'unique. C'est lui l'omnipotent, c'est lui l'omniscient, c'est lui l'omniprésent, c'est lui seul qui est digne d'être vénéré, lui seul qui est digne d'être adoré, lui seul qui a la perfection. Donc, si vous voulez vous faire plein les poches parce que ils sont dans cette dynamique-là de tenter de manipuler la conscience populaire, faites-le, mais arrêtez de vous servir de la conscience des gens, arrêtez de vous servir de vos causes personnelles pour les faire passer pour une cause nationale. Ce pays ne mérite pas ça. Cette nation ne mérite pas cette façon de faire. Revoyez vos copies pour que notre pays puisse aller de l'avant. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501